Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite à bien vouloir mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité et tutoriel de monétiques et services. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire l'épisode 2 du guide complet pour TPE. Donc s'il porte sur l'IWL250 et aujourd'hui nous allons voir les branchements et le démarrage du terminal. Donc dès que vous avez reçu le TPE, vous devez avoir, comme dit dans la vidéo précédente, une batterie, le terminal, son socle, son chargeur. Ça c'est dans le cas d'un TPE 3G. Dans le cas d'un TPE Bluetooth, donc qui est connecté sur une box internet, il y a aussi le câble Ethernet, une prise téléphonique et un câble téléphonique. Donc devant vous, c'est le modèle 3G. Donc tout d'abord, il va falloir brancher l'alimentation au courant. Donc sur un TPE 3G, il n'y a qu'un petit trou pour pouvoir le brancher, comme ceci, et on passe le terminal dessus. C'est pas tout, il y a une petite subtilité. Comme vous pouvez voir, le terminal s'allume alors que la batterie n'est pas dedans. Du coup, il ne peut pas tenir la charge. C'est-à-dire que si on l'enlève de son socle, voilà, il s'éteint. Donc il va falloir venir faire glisser la batterie à l'intérieur. J'avais déjà réalisé une vidéo pour ceci. Hop, voilà. En fait, ici, il y a un petit cran, il faut bien qu'il soit clipsé. Nous vous conseillons d'ailleurs de respecter un premier cycle de charge et décharge complète pour préserver la durée de vie de la machine. Voilà, donc là, le TPE charge, il a de la batterie, on peut déjà l'enlever de son socle. Ça, c'est dans le cas d'un TPE 3G. Dans le cas d'un TPE Bluetooth, donc encore une fois, voici le socle. Il y a plusieurs entrées pour pouvoir brancher plusieurs choses. Donc dans l'ordre, sur la gauche, vous avez le câble Ethernet qui va falloir venir brancher pour pouvoir vous connecter à votre box Internet, ce qui nécessite une passerelle mais qui est quand même moins onéreuse qu'une ligne France Télécom, donc en RTC. Je vais vous montrer le branchement. Hop, même principe. L'alimentation dans le petit trou, on peut poser le TPE dessus. Voilà, donc là, le TPE charge. Donc il faudra juste rajouter votre câble Ethernet ici. En option, vous pouvez aussi rajouter une ligne téléphonique, en fait, que vous allez venir brancher là, qui peut être utile pour un repli réseau, par exemple, au cas où si votre box Internet plante, vous pouvez quand même encaisser et tout passera par la ligne téléphonique. N'oubliez pas que ça peut devenir onéreux suivant les transactions que vous faites sur votre ligne téléphonique. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des branchements et du démarrage. Encore une fois, je vais vous montrer la manipulation, comment éteindre et redémarrer le terminal. Donc il faut juste laisser appuyer la touche jaune et le point. Le TPE va redémarrer. Hors du socle, si vous laissez appuyer la touche jaune et le point, le TPE s'éteint. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à bien vouloir mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube Monétic et Service. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera la passerelle pour la machine carte bleue et le paramétrage. Merci, au revoir.